Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. On se retrouve dans Punchline avec cette nouvelle RICS à Paris. Un jeune de 16 ans est mort, donc poignardé dans une bagarre entre bandes dans le 20e arrondissement. On a ici ces images que vous découvrez. L'hyper-violence des jeunes à nouveau au cœur de l'actualité. On va revenir sur ces images qui choquent avec vous, Sandra Buisson. Vous allez nous expliquer dans quel contexte ce meurtre s'est déroulé. Comment lutter contre ces phénomènes ? Faut-il ouvrir de nouveaux centres éducatifs fermés ? C'est ce que réclame le porte-parole du gouvernement Benjamin Grévaud. On en débat ce soir. On entendra aussi Jean-Luc Mélenchon qui continue de résister. Il était au Parlement européen de Strasbourg aujourd'hui pour dénoncer une persécution politique de la France insoumise. On en parle dans un instant avec un député insoumis, Hugo Bernalissi. Enfin, faut-il autoriser le retour en France des enfants de djihadistes français partis en Syrie ? Ils sont environ 150 enfants de moins de 6 ans emprisonnés avec leur mère dans des zones contrôlées par les Kurdes. Faut-il les rapatrier, les soigner et les éduquer ? On en débat ce soir, notamment avec notre invité à 19h30, Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. Mais tout de suite, on va revenir sur cette règle. Avec ces images qui viennent de nous parvenir, on y voit, Sandra Busson, bonsoir. Des jeunes qui courent dans la rue, on est boulevard Mortier, c'est bien cela ? C'est ça boulevard Mortier, vous allez le voir sur cette vidéo qu'a récupéré notre journaliste Olivia Schmoll sur place. C'est tourné hier soir, boulevard Mortier dans le 20e arrondissement par un témoin. On est le long de la voie du tram, on voit plusieurs jeunes équipés pour la plupart d'objets qui leur servent à frapper la bande adverse. Vous voyez, certains ont de longues lames à la main, des barres de métal également. Et selon les premiers éléments de l'enquête, il y a d'un côté des jeunes de la place des Fêtes dans le 19e, et puis d'autres qui viennent d'une bande rivale dans le 20e arrondissement du côté de la rue de la Justice. Après les faits, les enquêteurs vont aussi y retrouver, pour vous donner une idée de l'ampleur de la bataille, une lame de couteau de 30 cm, une batte de baseball, deux étuis de calibre 12 percutés, quatre bombes lacrymogènes. Et vous voyez, ça a duré plusieurs minutes. On n'a qu'une partie seulement de tout ce qui s'est déroulé hier soir. Un jeune de 16 ans est toujours à terre quand les secours arrivent sur place hier. Il est touché gravement par arme blanche à la cuisse. Il est mort cette nuit de ses blessures. On sait que trois suspects ont été interpellés. Ils ont entre 18 et 20 ans. L'un d'entre eux, ils ont été interpellés juste après la bagarre. Un d'entre eux avait un couteau à cran d'arrêt sur lui. L'autre avait un blouson taché de sang. Deux n'ont pas d'antécédents judiciaires, mais le troisième est connu pour vol, recel et intimidation. Et ce sont des mineurs ? Ils ont quel âge ? On sait. L'âge des gardés à vue ? Pour l'instant, 18 à 20 ans. 18 à 20 ans. Ce sont des majeurs. Et donc, il s'agit d'un phénomène de bande, d'affrontement entre deux bandes rémales. De bande, effectivement. On nous parle de 30 à 40 personnes impliquées hier soir. Donc, vous imaginez, ça s'est déplacé sur plusieurs mètres sur ce boulevard mortier. On le voit un peu sur la vidéo. Vous voyez le panorama que fait le témoin qui filme. Ça a duré plusieurs minutes. Et effectivement, ils se sont déplacés. Ils ont pris possession quasiment du boulevard. Vous avez vu l'amplitude que ça avait. Jean-Claude Dacier, on parlait en début de semaine de cette scène de violence scolaire dans un lycée de Créteil. On n'est pas exactement sur le même registre, là. Mais on est quand même dans l'hyper-violence des jeunes et des très jeunes. C'est terrible parce qu'on a le sentiment que pour ces gamins, la vie ne vaut plus rien et n'a pas de prix. Je pense que ce serait bien qu'on commence à essayer de se demander pourquoi. Des violences entre bandes, entre gangs, il y en a, semble-t-il, me dit-on, toujours eu, mais il me semble, pas avec cette violence et pas à cet âge. Alors, j'attends, moi, la réponse des pouvoirs publics. C'est normal. L'État nous protège, paraît-il. Je ne vois et n'entends rien venir. Je pense qu'il serait temps tout de même qu'on se réveille parce que, est-ce qu'on peut tolérer ça encore longtemps ? Il y a eu une accumulation, là, dans la même semaine, c'est vrai. On va entendre Benjamin Grévaud dans un instant. Ça fait beaucoup. Benjamin Amar, vous, vous êtes responsable de la politique revendicative CGT Val-de-Barre. Ça vous choque, ces images ? Alors, surtout quand il y a à la clé un jeune de 16 ans qui meurt dans la rue, bien évidemment, qui ne peut être choqué par cette réalité et par ces images-là. Bien sûr que c'est dramatique et que ça chagrine. D'ailleurs, on a entendu ces derniers temps régulièrement des jeunes qui pouvaient mourir pour une cigarette, un coup de coteau dans le métro, etc. Moi, dans le civil, je suis prof d'histoire. Donc, fatalement, pour être prof d'histoire, j'ai fait des études d'histoire. Et quand on... Moi, j'ai consulté dans mes études les archives disponibles de la préfecture de police de Paris. Et en fait, excusez-moi, mais c'est triste à lire, mais rien de nouveau sous le soleil. Je renvoie à ce qu'étaient les rixes à l'époque des Apaches. Ce que pouvait être la violence urbaine en France dans les années 60, au moment des blousons noirs, il y avait des morts. Si vous regardez les crimes de sang... Ce qui frappe, c'est l'âge, encore une fois, et des assaillants. C'est assez frappant. Laurence Ferrari, les Apaches n'étaient pas des quinquagénaires. C'était des jeunes qui avaient parfois 12, 13 ans. C'était des gens qui étaient extrêmement jeunes. Donc, non mais attendez... Je veux bien qu'on discute et qu'on ergote, ma petite dame, avant c'était mieux. Non, ce n'est pas vrai. La violence urbaine... Très bien, donc, il y a des études là-dessus. Les études sur la violence urbaine au boulevard du crime, fin du 19e siècle à Paris, elles sont connues. Cette violence urbaine, elle ne date pas d'hier. D'ailleurs, vous aimez peut-être les comédies musicales. Moi, je les adore. West Side Story, ça vous montre ce que c'est que les violences aux Etats-Unis dans les années 60, sur fond d'ailleurs de rivalités ethniques. Il n'y a rien de nouveau, c'est triste. Mais c'était il y a 50 ans, Benjamin. Qu'on n'aille pas dire derrière, si vous voulez que ça nécessite des centres éducatifs fermés. Alors, c'était sur Créteil. Et on va en parler dans un instant. Il s'agissait de Créteil et des violences dans les lycées. Non, 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 je vais parler de ça. Oui, mais en l'occurrence, moi je suis enseignant de la même manière. Alors, il y a un malaise enseignant. Pour autant, on ne peut pas utiliser, comment dire, ça ne peut pas être le prétexte d'un discours très sécuritaire. Non, je ne suis pas d'accord. On va parler des violences dans les lycées. Un mot de Hugo Bernal ici, député de la France Insoumise, que je salue, bienvenue. Sur ces images, vous dites aussi, comme Benjamin Amard, en fait, ce n'est pas nouveau, ça a toujours existé. Oui, ce n'est pas nouveau, ça a toujours existé. Des règlements de comptes, il y en a eu à Lille, il y en a à Marseille, il y a des morts par fusillade des enfants. Donc, c'est une fatalité. Ce n'est pas la même chose, en fait. Ce n'est pas pareil, vous mélangez tout. Ce n'est plus lié à un trafic, à des activités criminelles. Là, on est sur des jeunes. Un responsable tout à l'heure, syndical, nous expliquait qu'ils s'attrapent des fois pour des motifs tout à fait futiles. Ce n'est pas forcément pour défendre un territoire et un trafic, en fait. Pas à 40. Tant qu'il y a des... Le Bernard ici, un dernier mot. À 40, on ne s'accroche pas pour un motif futile. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut attendre le résultat de l'enquête. Mais à 40, on ne s'accroche pas pour un motif futile. OK, dans une bataille à 4-5 dans le quartier, pourquoi pas ? Mais pas à 40. Ce qui se passe, les phénomènes de bande, c'est lié aussi au phénomène qu'on voit dans les quartiers. C'est qu'il n'y a plus d'activité dans les quartiers. Il n'y a plus rien à faire. Et donc, à part augmenter le niveau de violence, il ne se passe rien. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? C'est qu'on a supprimé plein de postes d'éducateurs spécialisés et d'éducateurs de rue. Ce n'est pas la première fois, Laurence Ferré, que je vous le dis ici sur ce plateau. Il est grand temps qu'on remette le budget là-dessus. Les conseils départementaux ne le font plus parce qu'ils sont pris à la gorge et parce que des fois, politiquement, ils ne veulent pas le faire. Et ça, c'est un problème. Donc, soit on s'attaque au cœur du problème, on met les moyens qu'il faut pour ça, soit on aura toujours des faits divers comme cela. On reprend ce débat passionnant dans un instant avec vous tous, avec Brigitte Boucher aussi, que je salue, journaliste à LCP, après une petite pause dans Punchline. A tout de suite. On se retrouve dans Punchline avec nos débatteurs. Clément Victorovitch, docteur en sciences politiques, spécialiste en rhétorique. Jean-Claude Dacier, éditorialiste politique. Brigitte Boucher, journaliste à LCP. Nous avons Hugo Bernalissi, député de la France Insoumise du Nord. Et Benjamin Amart, responsable de la politique revendicative CGT Val-de-Marne. On parle de cette violence, de ces scènes de violence à Paris, cette nuit au cours desquelles un jeune homme de 16 ans a été tué par arme blanche. Une bagarre entre bandes pour des histoires de territoire. On ne sait pas pour quelles raisons a démarré cette RICS, Clément Victorovitch, mais vous voulez nous en dire un mot ? Oui, parce qu'il y a un piège qui est un piège lié à l'univers médiatique contemporain et d'ailleurs technologique contemporain. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable dans la poche, donc tout le monde a une caméra dans la poche. Et avec les réseaux sociaux, désormais, ce type d'images sont relayées. Donc en fait, il y a une évolution majeure entre aujourd'hui et les années précédentes, c'est que maintenant, ça, tout le monde le voit. Mais Benjamin Amar le rappelait tout à l'heure, il a raison. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tout le monde le voit et que c'est choquant, parce que ces images, elles sont évidemment extrêmement choquantes, qu'auparavant, ça n'existait pas. Parce que, bien sûr qu'auparavant, ça existait. Il y a un livre de Norbert Elias, un historien très connu, qui a analysé l'évolution de la violence depuis le Moyen-Âge. Que nous dit Norbert Elias ? Il nous dit qu'en fait, nos sociétés sur le temps très long, plusieurs siècles, sont devenues de moins en moins violentes, mais très notablement de moins en moins violentes. Et même quand on regarde sur un temps beaucoup moins long, sur ces dix dernières années, les violences physiques non conjugales, c'est exactement ce dont on parle là, ici, les violences physiques non conjugales, sur ces dix dernières années, ont baissé significativement en France. Donc, il ne faut pas se laisser prendre au piège du fait divers, au piège des images émotionnelles, qui pourraient nous inciter, comme l'a fait Jean-Claude Dacier, à parler d'ensauvagement de la société. Ce que disent les analyses... On va bien, passons à la suite. Ce que disent les analyses sur un temps... On va bien, laissons les terminer. Ce que disent les analyses sur un temps à la fois... Ce que disent les analyses sur un temps à la fois très long et également sur les dix dernières années, c'est que ça va être... En revanche, ce qui est vrai, c'est que cette dernière année, il y a eu une augmentation légère des faits de violence aux personnes, ce qui doit nous inciter à la vigilance et appeler, évidemment, à une vigilance sur les moyens policiers déployés. Alors, c'est ce qu'on appelle un discours relativiste, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est des faits. Et tout à l'heure, on nous disait que... C'est des faits documents du monde. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire dans les banlieues, donc on se livra des activités diverses. Et maintenant, il n'y a rien à faire non plus dans le 18e et dans le 19e. Et donc, ces jeunes gens s'affrontent parce qu'il faut bien tuer le temps. Je crains que la situation soit un peu plus compliquée que ça. Quand mon camarade Benjamin Amard faisait allusion tout à l'heure, en effet, aux luttes des Apaches d'il y a quelques années, c'était dans... Quelles années ? C'était il y a 30 ans ? C'était au début du XXe siècle. C'était au début du XXe siècle, les Apaches. Nul ne peut nier que, depuis un certain temps, la société française et parisienne a quelque peu progressé. Et qu'il me semble que ces phénomènes de bande ont quasiment, depuis plusieurs années, ont quasiment disparu. On ne les voit plus. Là, on a, qu'on le veuille ou non, un phénomène qui est relativement nouveau. Et je pense qu'au lieu de s'interroger sur la baisse des postes d'emplois aidés, qui réglerait tous les problèmes. Il suffirait juste de mettre quelques emplois aidés ici ou là. Ça aura sûrement beaucoup de succès avec ces jeunes gens. Je pense que le problème est hélas beaucoup plus profond. Pourquoi se battent-ils jusqu'à la mort ? Quel âge ont-ils ? D'où viennent-ils ? D'où viennent-ils ? Ça mériterait qu'on les édule sérieusement. On vous montre, par des arguments précis, argumentés, que la viole... Mais si, on vous a cité des faits, que tout le monde peut vérifier. Et vous, vous faites de la ventriloquie, vous dites, les Parisiens sont d'accord avec moi, on aimerait bien savoir sur quelle base, on aimerait bien savoir qui vous l'a dit. Mais visiblement, vous avez une petite grenouille sur votre balcon qui vous fait la voix des Parisiens. En réalité, vous affichez des peurs, vous m'ont fait monter des peurs. Et nous, quand on vient et qu'on explique aux gens que cette violence urbaine, elle n'est pas du tout le signe d'un ensauvagement de la société, vous nous dites qu'on n'a rien compris. D'accord. Vous avez une violence qu'on constate qui est intolérable. Il y a une tolérance zéro qu'il faut avoir avec tout ça, évidemment. On parlait tout à l'heure des vidéos qui sont diffusées. C'est vrai qu'à l'époque, celle dont vous parliez, il n'y avait pas ce genre d'image qu'on pouvait voir. Mais le problème, c'est que non seulement ça révèle maintenant les faits, mais ça encourage encore plus les jeunes à se filmer et à mettre ça. Donc, en fait, c'est un cercle victime. Je pense qu'il faut avoir des réponses qui doivent être de plusieurs natures. D'abord, une vraie réponse éducative. Et là, je repense évidemment à ce qui s'est passé à Créteil. Il n'y a plus aucun respect. Il n'y a plus d'éducation. Il n'y a plus de discipline. Il faut aussi que la police de sécurité du quotidien, par exemple, ça peut être quelque chose pour rétablir des liens dans les quartiers. Vous parliez, Hugo Bernaysis, des associations peut-être qui manquaient pour retisser du lien dans les quartiers. Cette police de sécurité du quotidien, c'est peut-être une des réponses. Il y a aussi les territoires de reconquête républicaine parce qu'il y a des endroits, il y a des zones de non-droit. Il n'y a peut-être pas d'ensauvagement, mais il y a véritablement des zones de non-droit. Il faut y répondre. Et puis, il y a la réponse judiciaire. Qu'est-ce qu'on fait pour ces jeunes qui ont souvent moins de 16 ans ? Les centres éducatifs fermés, ça ne fonctionne pas forcément et véritablement. Là, on va sans doute y revenir, mais il faut des réponses adéquates et des sanctions aussi adéquates. On parle de Créteil. On a effectivement eu, en début de semaine, ce cas d'un jeune qui braque sa professeure avec un pistolet factice. On vous a montré ces images. On va écouter ce qu'ont dit le porte-parole du gouvernement, donc Benjamin Griveaux, qui réclame plus de centres éducatifs fermés. Un adolescent qui braque un professeur avec un pistolet même factice, sa place n'est pas à l'école, sa place, elle est à l'extérieur. Il faut le sortir de l'école pour pouvoir accompagner cet adolescent. En tout cas, il perturbe, à l'évidence, un établissement scolaire. La bonne solution, ce n'est pas de l'envoyer dans un autre. La bonne solution, c'est peut-être de le mettre dans un centre éducatif fermé. Il y en a une cinquantaine, on s'engage à en ouvrir 20 de plus. 20 centres éducatifs fermés, en plus des 50 qui existent. Est-ce que c'est suffisant, Benjamin Hamard ? Alors d'abord, moi, encore une fois, j'ai une expérience de terrain. Je suis prof en activité sur la ville de Créteil. Depuis 20 ans, j'enseigne en banlieue. Voilà. Et les images qui ont été tournées en boucle de ce jeune qui braque une de mes collègues m'ont révulsé. Révulsé. Comme à chaque fois qu'il y a... Moi, ça fait 15 ans que je suis au conseil de discipline des établissements dans lesquels j'exerce. Et honnêtement, j'y passe pour un professeur très attaché à l'autorité des personnels dessus. Moi, je n'ai aucune complaisance vis-à-vis de ce genre de comportement. Soyons clairs. Mais je me rends compte quand même de la tartufferie de certains. Vous avez entendu parler ce week-end de ce hashtag des enseignants pas de vagues. Cette phrase, combien de fois je l'ai entendue dans les salles de profs des collègues qui me disaient « Ouais, mais je sens bien que du point de vue de la hiérarchie, on ne veut pas de vagues. » Et combien de fois, nous, avec mon syndicat, nous nous sommes mobilisés pour imposer des conseils de discipline. Et combien de fois, nous nous sommes écharpés avec le rectorat ou avec les directions d'établissements quand justement, on voulait faire preuve de laxisme. Je rappelle que dans ces tweets de pas de vagues, il y a énormément d'enseignants qui témoignaient de faits qui s'étaient déroulés quand Jean-Michel Blanquer était recteur de l'académie de Créteil. Donc je veux bien aujourd'hui qu'on fasse des grandes déclarations incantatoires. En réalité, on a surtout besoin de plus de solidarité, de plus de cohérence avec les enseignants dans ce genre de difficultés plutôt qu'au moment où il y a un fait qui fatalement prend de la place médiatiquement, on se met à faire de la serechère. Ma question, c'était sur les centres éducatifs fermés. Mais encore une fois, il y en a 50, 70... Ça dépend. Quand il y a des... Mais attendez, la loi est claire, la loi est très claire. Lorsqu'il y a quelque chose qui relève simplement d'une sanction disciplinaire dans l'établissement, eh bien on le fait. Lorsqu'on est sur des faits délictueux qui dépassent ce cadre-là, comme c'est le cas dans cet événement-là, eh bien c'est à la justice de s'en saisir. Mais je crois qu'on a déjà un arsenal législatif qui est en place, qui est bien là. Vous savez, en son temps, Nicolas Sarkozy aussi, à chaque fois qu'il y avait un fait divers, il nous proposait une loi nouvelle. Ça commence à me faire faire. Vous voulez revoir l'ordonnance de 45 sur les mineurs. Hugo Bernal ici, sur les centres éducatifs fermés, est-ce que c'est une partie de la réponse qu'on peut apporter à ces phénomènes de violence ? Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a des bilans qui ont été faits sur les centres éducatifs fermés. Est-ce que vous savez, Madame Ferrari, qu'en fait, on va en faire 20 de plus, mais il y en a déjà qui sont actuellement fermés parce qu'ils ne fonctionnent pas. Parce qu'ils n'ont pas d'éducateurs ? Parce que c'est géré par des associations. Parfois, le contrôle de l'administration là-dessus n'est pas terrible. Sur les 50, il y en a combien qui sont fermés ? Je ne sais plus exactement, mais il y en a au moins 5 qui sont fermés. J'avais vu ça avec les syndicats de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce qu'eux disent, c'est que dans le centre éducatif fermé, il n'y a rien d'éducatif. C'est un centre fermé, c'est une prison qui ne dit pas son nom point. Et c'est la meilleure voie pour aller en prison. Sachez que quasiment 80% des jeunes qui passent dans les centres éducatifs fermés finissent en prison en réalité. C'est juste un point d'étape. Donc le centre éducatif fermé ne remplit pas sa mission qui est de dire de remettre le jeune dans le droit chemin, le réhabiliter dans la société, le réinsérer, etc. Ça ne marche pas. Par contre, on a des mesures qui s'appellent des mesures de milieu ouvert avec un point de vue pluridisciplinaire, de professionnel, avec des encadrements d'éducateurs C'est le cas dans les centres éducatifs fermés. Il y a des éducateurs. Oui, mais en fait, ils sont trop peu nombreux parce qu'y compris là-dedans, on veut faire des économies. Donc, on dit ça ne marche pas. Réponse, 20 de plus. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et en plus, ça coûte un pognon de dingue. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Le milieu ouvert fonctionne mieux. C'est pareil pour la prison. Ça fonctionne mieux. D'accord ? Et ça coûte moins cher. Qu'est-ce qu'on attend ? Non, on veut donner l'image d'une réponse sécuritaire de fermeté, etc. Voilà, on crée les délinquants de demain. Et ce n'est pas acceptable. Jean-Claude Dacier ? Écoutez, moi, je ne connais pas dans les détails comme notre ami le fonctionnement des centres éducatifs fermés. Il me semblait que c'était une partie efficace de la réponse. Si on m'explique que rien ne marche, qu'est-ce qu'on propose ? Pas rien. Ça, ça ne marche pas. Je vous ai parlé du milieu ouvert. Simplement, avec les jeunes gens à qui on a affaire aujourd'hui, qui encore une fois ne sont pas ceux que l'on connaissait il y a 20, 30 ou 40 ans, il me semble que la réponse du milieu ouvert, pour certains, date un peu et qu'elle aura du mal à se montrer efficace. M. Amard, on était tous d'accord depuis deux jours ou trois jours, après les vues de ce jeune homme qui a braqué son pistolet factice sur la tente de cette professeure, on a été tous d'accord pour dire que l'éducation nationale en effet était pour une part responsable de ce qui lui arrivait et que souvent on planquait la poussière sous le tapis et qu'on ne voulait pas entendre de conseils de discipline parce que ça ne faisait pas bien dans le tableau. C'est vrai et c'est bien qu'aujourd'hui, vous, l'éducation nationale, preniez, je dirais presque enfin conscience que ce qui se passe dans certaines classes, heureusement pas dans toutes et vous les connaissez mieux que moi, sont inacceptables. Oui mais je ne sais pas ce que vous... Je peux vous dire, je peux vous dire que le discours de mon organisation syndicale... Ah mais ça, votre organisation syndicale, on connaît son discours mais on voit les résultats. Non mais vous ne le connaissez pas, la voix, mais vous lui faites dire l'inverse de ce qu'elle dit. Oui. Monsieur, à chaque fois qu'il y a eu un enseignant dont les conditions de travail ont été, qui a été victime d'une agression il a eu la CGT à côté de lui pour défendre ses conditions de travail. Et heureusement qu'il était là parce que ce n'était pas vous qui étiez à ses côtés pour le défendre. C'était bien nous. Donc si vous voulez, moi je veux bien que vous nous disiez ce genre de choses. Mais encore une fois, ne faites pas de ventriloquie, ne nous faites pas dire l'inverse de ce que nous avons toujours dit. Maintenant, juste si je peux me permettre quand même sur cette histoire-là, je rappelle quand même sur la politique carcérale qu'il y a un pays en Europe qui s'appelle les Pays-Bas qui ont une politique carcérale qui justement a misé sur l'alternative à l'enfermement. Eh bien, c'est le pays d'Europe où la criminalité est la plus basse à tel point que les prisons néerlandaises se vident des détenus néerlandais et qu'elles louent aux pays voisins ces prisons aux pays qui, comme la France ou la Belgique, ont une population carcérale complètement excessive. Donc les alternatives à la répression, ça marche. Je rappelle que les États-Unis sont le pays où la politique carcérale est la plus dure et c'est un des pays où la criminalité est la plus forte. C'est typiquement le faux raisonnement. C'est-à-dire qu'on repart la Hollande et la France qui n'a évidemment rien à voir. Les situations ne sont évidemment pas les mêmes. Mais ce n'est pas grave. Vous êtes spécialisé en sociologie criminelle européenne ? Et vous ? Moi, je donne des fins encore une fois. Vous êtes sociable. Mais on sait. La Hollande, on connaît. La Hollande, on connaît. On sait. Donc vous préconisez le même système qu'en Hollande. Mais dites-le. Je compare des politiques carcérale mais vous ne comparez rien. Oui, vous ne comparez rien. Vous, vous avez rien. Et on voit les résultats. Vous, vous avez rien. On voit vos résultats. Bravo encore. Sur les centres éducatifs fermés, je vais vous rejoindre parce qu'effectivement, j'en ai discuté tout à l'heure avec le député socialiste Joachim Pueyo qui a été directeur des prisons de Fresnes et de Florimérogis et qui disait qu'effectivement, les centres éducatifs fermés n'étaient pas forcément la bonne réponse et que le milieu ouvert pouvait être une autre réponse dans la mesure où ces sanctions-là, ce tout répressif-là n'étaient pas forcément adoptées. Ça n'empêchait pas la récidive. Ça n'empêchait pas et ça ne permettait surtout pas la réinsertion. Il y a peut-être d'autres réponses et notamment les travaux d'intérêt généraux qui peuvent être, à mon avis, une solution, c'est-à-dire réparer les erreurs. Là, vous demandez à des jeunes qui ont fait des bêtises de mettre la main à la patte. Bon, ben, tout de suite... Il y a deux morts. C'est de grosses bêtises. Oui, c'est des grosses bêtises. Mais il y a des responsabilités qui sont partagées. Deux morts. Régis Alessi. On en parle comme si on était dans la civilité banale. Si vous l'en permette complètement, vous êtes sûr que ça peut éviter les messieurs. Il y a, je pense aussi, une responsabilité des parents aujourd'hui qui attendent tout du système éducatif. On ne peut pas demander aux enseignants. Il faut revaloriser à mort le métier de professeur. Je pense que là, vous allez me rejoindre. Tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, les parents attendent beaucoup aussi des enfants et qu'il faut les aider. Il faut sans doute mieux les former pour répondre à ces différents problèmes, à différentes natures du problème. Clément Victorovitch ? Moi, sur ces questions-là, je vais vous dire, Laurence, je n'ai pas de religion parce que c'est des questions dont je ne suis pas expert. En revanche, pour avoir un petit peu étudié la science politique et les politiques publiques, il y a quand même un enseignement de toutes les recherches. C'est qu'en matière de politique publique, la décision compte moins que la mise en œuvre. Et en fait, c'est toujours très facile de décider d'une politique publique, de dire voilà ce qu'on va faire. Mais si derrière, la mise en œuvre ne suit pas, soit parce qu'elle n'a pas été assez pensée, soit parce qu'elle n'a pas eu assez de moyens, soit parce que derrière, en fait, la philosophie n'est pas bonne, eh bien, ça ne sert à rien. Et moi, ce que j'entends, c'est que dans Benjamin Griveaux, il y a un peu le YACA, c'est-à-dire qu'il réagit à un fait divers. Et face aux faits divers, il n'y a qu'à ouvrir des centres éducatifs fermés. Effectivement, et je crois que c'est le sens des échanges qu'on a autour de cette table. Ce qui compte derrière, c'est comment est-ce que ça va être mis en œuvre. Et ces centres auront-ils les moyens nécessaires pour mener à bien leur mission, qui n'est pas une mission d'enfermement, mais une mission d'éducation précisément. Et ça ne semble pas... C'est les deux pour les centres éducatifs fermés. On n'a pas des accords sur ces numéros libéralement. Et ça ne semble pas être le cas. Et donc, en fait, c'est moins en grande déclaration d'intention de Benjamin Griveaux qu'il faut être attentif, qu'à la manière dont les politiques publiques sont mises en œuvre. Or, pour l'instant, elles ne semblent pas l'être de manière satisfaisante. Ce qui est surprenant d'ailleurs, c'est que ce soit la parole du gouvernement qui en parle et pas le ministre de l'Intérieur. Exactement. Et en fait, dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, j'ai dit ce que je pensais d'une politique sécuritaire bête et méchante avec les coins carrés. Mais sauf que là où je vais pointer de manière taquine, c'est les incohérences parce que ce gouvernement nous explique, encore une fois, par des effets de manche, un discours de surenchère. Mais dans les faits, dans le sonnant et dans le trébuchant, les personnels de l'administration pénitentiaire, c'est j'étais en tête d'ailleurs, se sont mobilisés il y a quelques mois sur la question des moyens alloués à l'administration pénitentiaire. Les policiers sont les premiers à dénoncer depuis des années les coupes budgétaires. Mais les libéraux sont formidables. Ils vous tiennent, ils mettent en place des politiques de baisse dans les dépenses budgétaires et donc dans les personnels et dans les suppressions de postes. Mais après, ils vous font des grands discours sur les secteurs sécuritaires en vous expliquant attendez, vous allez voir ce qui va se passer. C'est à hurler de rire. L'incohérence en permanence entre les paroles et les actes. Allez, c'est terminé pour ce débat sur les violences sur Claude Dacier. On n'en rajoute pas. C'est tel qu'il est indiscutable de me rendre compte. Allez, pas de mauvaise expérience. Pas de mauvaise expérience. Continuez en avoir cette voie. Les résultats sont garantis. Vous savez, mon gars disait toujours qu'il y a des inimitiés qu'il faut porter comme des médailles à son placard. J'adore. J'adore quand vous vous lancez dans cet anti-ségétisme-là. Il me ravit. Et je prends très bien le fait que vous preniez très bas ce que dit la CGT. Je vois le résultat. Quel vôtre, c'est tout. Hugo Bernalissi. Un dernier mot. Je veux répondre tout à l'heure à ce que disait M. Dacier. Moi, je suis pour faire les choses qui fonctionnent. Moi aussi. Non, mais véritablement. Ça ne sert à rien qu'il y ait des gens qui aient bossé, qui aient fait des rapports, qui aient analysé les choses pour qu'à la fin, on fasse un coup de communication politique pour avoir l'air plus sécuritaire que le sécuritaire et pour répondre à un fait divers. Les centres éducatifs fermés, ça ne marche pas. Et si vous disiez tout à l'heure « Oui, mais on va les mettre où ? Peut-être que ça peut marcher des fois. » Et bien figurez-vous qu'il y a des établissements pour mineurs dans le milieu pénitentiaire. Et c'est là où ils finissent à la fin. Donc, des endroits où il faudra mettre de côté les gens qui sont les plus dangereux, il y en aura. Ne vous inquiétez pas, il y en aura. Mais de grâce, que pour l'essentiel, que pour l'essentiel, la protection judiciaire de la jeunesse, c'est la protection avant tout parce que ce sont des enfants. D'accord ? Ça a été un changement philosophique parce que ce qu'on fait en enfermant les enfants, on revient 70 ans en arrière quand on a constaté que ça ne marchait pas de faire comme ça. Voilà, que ça ne marchait pas. C'est tout. Et c'est Nicolas Sarkozy, pour rappel, qui a mis en place ces centres éducatifs fermés. Donc s'il fallait encore une preuve que ce gouvernement... Non, non, non. Je crois que les enfants d'aujourd'hui sont légèrement différents de ceux d'il y a 20 ans. Tant que vous n'aurez pas admis ça, vous serez dans l'erreur. Allez, on ne vous réconciliera pas sur ce sujet de la sécurité. Dans un instant, on va entendre deux colères. Deux colères sur des registres différents, celle des salariés d'Ascoval et celle de Jean-Luc Mélenchon qui était à Strasbourg. A tout de suite. Et on se retrouve dans Punchline pour entendre la colère. La colère des salariés d'Ascoval. Encore un report pour la décision de justice concernant cette usine dans le Nord en redressement judiciaire. C'est le 7 novembre prochain que l'on saura si un repreneur va sauver les 280 emplois du site de Saint-Sauve. Le temps ou non de trouver un accord avec Valourec, l'unique actionnaire et client qui refuse pour l'instant la reprise. Les salariés sont désespérés. Écoutez-les. Pourquoi il reporte, il reporte, il reporte, pourquoi ? Pour la visite de M. Macron ici à Mont-Belge. Alors qu'ils savent très bien que depuis le début, ils disent qu'ils ne mettront pas d'argent, ils ne mettront pas d'argent, ils ne nous aideront pas. Ils n'aideront pas le projet Altifor comme n'importe quel autre projet. Il faut quand même avoir le moral ou être bien accroché, je veux dire, avec toutes les années qu'on a tenues. Et voilà. Pour nous, Valourec, c'est tout. On nous a travaillé. Et voilà, c'est tout. C'est terminé. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. C'est hallucinant, proprement hallucinant ce qui se passe là-bas. Avec cette trahison, effectivement, des engagements de Valourec. L'État qui fait ce qu'il peut, Bruno Le Maire, dit qu'on va mettre un euro d'argent en public pour un euro d'argent investi. C'est trop tard ? C'est trop tard ? Surtout, le discours a changé. C'est-à-dire que les salariés et l'intersyndicales avaient pointé le fait qu'ils trouvaient que l'État suivait beaucoup et était très complaisant avec Valourec. Je rappelle que l'État est actionnaire de Valourec. À 16%. Exactement. Donc, rappelons quand même que ça dure cette histoire depuis plusieurs années. C'est un cirque incroyable. Des promesses ont été faites. Et là, en l'occurrence, on a un repreneur qui est prêt non seulement à maintenir tous les emplois mais même à en créer et à un nombre conséquent. Ce qu'il demande, c'est que Valourec maintienne ses prix et ses commandes pendant 18 mois. Et donc, pour un volume de 51 millions d'euros à peu près. Valourec ne veut pas et pendant très longtemps, l'État était très complaisant, je vous dis. Mais c'est incroyable. Donc là, moi, j'attends surtout l'État au tournant parce que ce qu'il doit y avoir, bien évidemment, c'est une discussion avec le repreneur, avec Valourec, avec l'intersyndical et avec l'État pour que l'on demande et qu'on exige de Valourec effectivement qu'il, comment dire, et puis qu'il respecte ses anciens salariés qu'il met sur le carreau. Il y a une solution de reprise. Alors là, je vais vous dire, le gouvernement, c'est 51 millions d'euros, Laurence Ferrari. Je rappelle, je l'ai dit ici, 40 milliards cette année de CICE. 40 milliards. 40 milliards de CICE dont on a dit ici et dont on est convaincu à la CGT qu'ils ne vont servir qu'à baffer les actionnaires. Alors on va attendre le gouvernement au coin de la rue pour exiger effectivement que l'entreprise qui bénéficie effectivement du CICE, eh bien que l'État exige torde le bras si nécessaire à Valourec pour que ces 51 millions d'euros soient avancés, enfin cette garantie que demande le repreneur et qu'on sauve des emplois et qu'on en crée. Combien de fois, j'ai entendu des libéraux nous disent mais l'emploi, ça ne vous intéresse pas si ça nous intéresse. Et donc maintenant, on aimerait voir ce qui se passe. C'est un scandale d'État, moi j'ai une bouchée. Moi je me demande s'il ne faut pas lâcher Ascoval en fait parce qu'il y a eu plusieurs repreneurs qui ont été approchés. Finalement, il n'y en a qu'un qui se présente aujourd'hui. L'offre, ce n'est pas tout à fait sûr qu'elle soit viable. 51 millions, Bruno Le Maire dit ce matin qu'il faudrait au moins 200 millions. On voit bien que c'est une industrie qui est en déclin. On voit bien qu'il y a 10 millions... Il faut lâcher les salariés. Non, non, non. Valourec s'en est séparé il y a déjà deux ans. En 2016, Valourec a eu un plan de sauvegarde parce que justement, lui avait aussi du mal à s'en sortir. Moi je ne crois pas qu'il faille forcément garder comme ça l'a été pour Flan. Je ne crois pas qu'il faille forcément garder une entreprise si elle ne fonctionne pas bien. Il faut faire des choix. Et si aujourd'hui, il s'est paru juste... Il y a des commandes, madame. Il y a des commandes. Mais vous le dites vous-même. En fait, c'est si Valourec assure pendant 18 mois si Valourec n'est pas là pendant 18 mois. Continuons à brader notre industrie. Vous avez raison. Lâchons, comme vous l'avez dit. Lâchons les salariés. On a perdu 10 millions d'envois dans l'industrie, dans le fond industriel depuis 10 ans. On est en pleine mutation. Aujourd'hui, on est dans... L'Ile-Erault adore défendre le cas allemand. En Allemagne, on défend l'industrie, madame. Il faut accepter de changer. Ça fait 30 ans qu'on entend ça. Chacun a son point de vue. Hugo Bernal ici, encore une fois. Est-ce qu'il faut en faire plus ? Est-ce qu'il faut que l'État s'engage plus ou au contraire décide de se désengager ? Non, moi, je pense qu'il faut, si j'avais une solution à proposer, c'est de nationaliser comme on l'a fait pour les chantiers navals d'Estx. Bon. Moi, la solution serait réglée rapidement. On pourrait se laisser du temps pour les bons libéraux qui sont pour trouver un repreneur. Moi, je suppose que l'État soit un actionnaire bien plus important dans ce genre d'industrie, voire qu'il soit à la manœuvre. Pourquoi ? Parce que c'est d'intérêt général. Ce n'est pas vrai que l'industrie est en déclin. Elle est en déclin en France, mais pas dans le monde. L'emploi industriel, il se redéploie. Exactement. Qu'est-ce qui se passe ? On a délocalisé. Voilà ce qu'on a fait. On a délocalisé. Pourquoi ? Parce que le coût du travail est beaucoup trop cher. Ah, le goût du travail. Non, non, non. Parce que... Allez-y. Non, non, mais c'est un ensemble. Oui, effectivement, on paye moins bien les gens à l'autre bout du monde. C'est vrai. C'est vrai. Moi, je ne suis pas favorable à ça. Je suis par exemple pour mettre en place une taxe kilométrique, une taxe inversement proportionnelle aux conditions de travail des travailleurs. C'est ce qu'on a appelé le protectionnisme solidaire. Donc, tant que vous ne ferez pas tout ça, oui, on regardera comme ça impuissant partir l'outil industriel. Est-ce qu'on en a besoin dans le pays ? Oui, ce que fabrique Ascoval, ce que fabrique Valorek, ça nous sert pour faire demain des trains, demain des métros, des tramways. Ça pourrait nous servir à faire les hydroliennes dont on a besoin pour faire la transition énergétique. Est-ce qu'il ne faut pas importer ça pour aujourd'hui faire une autre industrie en France et se tourner vers des industries d'avenir ? Je ne suis pas pour le déménagement permanent du monde et faire traverser l'acier à travers la planète alors qu'on sait le faire. On sait le faire et on le fait bien et même on le fait mieux. Ce n'est pas rentable en France. Mais ce n'est pas rentable parce qu'on ne met pas les conditions pour que ce soit rentable. On ne met pas les conditions pour que ce soit rentable. On ne sera jamais aussi compétitif que la Chine. Mais c'est sûr, on ne sera jamais aussi compétitif que des pays où les gens sont exploités. Oui, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on fait ? On regarde impuissant et tout le monde se fait exploiter et c'est la fin de l'histoire. Je ne le crois pas. Et attendez, je termine quand même parce qu'il faut quand même savoir que le PDG de Valourec, le 20 février 2018, le conseil de surveillance a décidé que M. Philippe Crouset, pour le nommer, son salaire fixe serait de 798 000 euros et que la prime qu'il peut avoir en plus est variable à hauteur de 98,5 %. Alors, est-ce que ce monsieur a de l'intéressement pour procéder de la sorte ? Est-ce que c'est ça l'objectif ? Conseil dans lequel siège qui ? L'État ? L'État. Et on laisse faire tout ça. Non, mais c'est bon qu'on arrête de nous raconter n'importe quoi. Des images comme celle-ci, on en a vu depuis 10 ans des centaines. Arcelor, François Hollande, enfin... Et c'est le Nord qui trime. Chaqu'un a eu droit, c'est vrai. Même chose, son Nicolas. Moi, je vais surprendre le leader de la CGT ici présent, mais moi, je suis comme lui sensible à la désindustrialisation de ce pays. Je pense que c'est un désastre. que la mondialisation a eu ses mérites et là, nous avons beaucoup enrichi les malheureux du tiers-monde, mais que ça nous a coûté à nous très cher. Et qu'il y a un moment où il faut dire stop parce que sinon, on va crever. Alors, je suis sensible aussi au discours libéral. Je suis libéral. Et que c'est vrai qu'il faut aussi ne pas savoir s'accrocher à des industries si elles sont condamnées par le marché et qu'il faut penser peut-être à en bâtir d'autres. En attendant, je ne sais pas, je ne suis pas un expert du dossier Valourec, en attendant, qu'est-ce qui va se passer ? Je pense qu'on a aussi là un bel exemple des relations incesteuses, calamiteuses, entre l'État vers lequel tout le monde se tourne toujours et l'industrie qui décline ou qui a des difficultés. Et je crains, enfin je crains, on verra bien, je pense que le président de la République va être tenté de faire comme ses prédécesseurs, à savoir essayer de faire oublier ce nom de président des riches et essayer de trouver une solution. On sait qu'il y aura un certain Emmanuel Macron le 20 à 15 ans C'est que si cette société fabrique des tubes à 30% plus cher que n'importe où d'ailleurs, de toute façon, ils sont condamnés. Alors, Clément Victorvitch ? Mais Brigitte Boucher disait tout à l'heure que l'entreprise n'est pas rentable parce que le coût du travail est trop élevé. C'est intéressant comme raisonnement parce qu'en fait, ça nous fait rentrer dans le calcul de rentabilité. Il y a plein de manières de calculer une rentabilité. Et tout d'un coup, le calcul change si on intègre un coût dont personne ne parle qui est le coût environnemental. L'écologie. Car enfin, aller faire fabriquer toutes nos industries polluantes à l'autre bout du monde. Déjà d'une part, ça nous permet d'avoir les mains pures et la bonne conscience en disant regardez nos émissions de CO2 diminuent alors qu'elles augmentent en Chine de 300% en 20 ans parce que nous y avons délocalisé toutes nos industries polluantes. On va aussi remettre en cause la montabilisation. Mais je sais ce que c'est. Mais oui, madame. Oui, je sais bien. Oui, mais oui, mais oui. Mais je sais bien. Mais vous allez voir. Cette congrès qu'on voulait chez nous, c'était plus facile. D'ailleurs, on a 6 millions de chômeurs. C'est sûrement un accident. Donc, ce qui est intéressant, c'est que j'ai bien parlé d'un calcul de rentabilité et je n'ai pas parlé d'idéologie. Pourquoi ? Parce qu'au bout du compte, le réchauffement climatique et la transition qu'il va falloir mener, ça va avoir un coût économique. Et là, le coût, ça ne se chiffre pas en millions, pas en centaines de millions. C'est des milliers de milliards d'euros qu'il va falloir investir pour réussir à résister au changement et à transformer nos sociétés. Peut-être faudrait-il commencer à 1. sauvegarder des emplois en France. 2. valoriser une industrie pour laquelle nous avons de l'expertise, pour laquelle nous avons des infrastructures et pour laquelle nous aurions des ouvriers qui seraient très heureux de travailler. 3. protéger le climat parce qu'enfin, faire voyager de l'acier partout dans le monde. Évidemment que c'est ça qui est avant tout polluant. Et 4. commencer à préparer non pas la transition écologique mais déjà l'atténuation du changement climatique. Voilà un calcul de rentabilité qui serait intéressant. Et là, on verrait que tout d'un coup, le coût du travail en France, il n'est pas si cher que ça. C'est clair. Un petit mot à la tête de Valorègue. En l'occurrence... Un petit mot à Jean-Marc, on peut voir le sujet. Allez. Excusez-moi. C'est une bonne idée. Excusez-moi. En l'occurrence... C'est moins cher que les 790 000 euros. En l'occurrence, c'est qu'on a des gens qui ululent en face de nous qui ululent... Pour moi, si. Excusez-moi. Qui ululent... Là, c'est de la mise à celle-ci. Votre mise à en place. Excusez-moi, je vous laisse parler. C'est vrai. Merci. Qui ululent en permanence en nous disant mais il y a 6 millions de chômeurs en France et qui défendent, qui viennent de nous dire il y a 5 minutes mais peut-être faut-il lâcher les salariés ? Bien évidemment. En l'occurrence, là où c'est très drôle, le coût du travail... Alors cette expression est odieuse. Je rappelle qu'en France, le salaire médian, c'est 1650 euros. Ça veut dire qu'un Français sur deux gagne moins de 1650 euros. Madame, dites donc aux gens que 1650 euros, vous trouvez que c'est trop cher. C'est vrai. Benjamin, en revanche... Vous oubliez les taxes et les impôts. J'aimerais terminer... Vous oubliez l'essentiel. J'aimerais terminer... C'est pas le salaire. Je ne vous coupe pas la parole. J'aimerais terminer le coût. Ce qui coûte, c'est le coût du capital. En revanche, vous êtes au courant ? Cumex Files. En ce moment, Cumex Files, un scandale qui vient de tomber. C'est-à-dire un vol systématisé depuis 2011. C'est une sorte de réseau mafieux, de financiers, qui ont subtilisé 55 milliards en Europe, 17 milliards en France. Je rappelle à côté de ça, je l'ai signalé tout à l'heure, les 40 milliards de CICE qui ne servent qu'à baffer les actionnaires. Et on pourrait parler de l'évasion fiscale de 80 milliards par an. Donc, madame, ce qui coûte, c'est le capital. Laissez tranquille les salariés, ils gagnent 1650 euros. C'est pas... On est... Vous ne mélangez pas tout, c'est ça qui est bien avec vous. C'est que vous ne mélangez pas tout. Les escrocs de Bruxelles, le travail n'est pas un coût, le travail n'est pas un coût, le travail n'est pas un coût des richesses. Non, ce qui va mal avec, c'est la taxe et l'impôt. Brigitte Boucher, vous avez le droit de répondre. Mais vous oubliez les impôts et les taxes. Jean-Claude, il faut bien les services publics. S'il vous plaît, messieurs, il faut financer les services publics. Brigitte Boucher, il faut financer les services publics. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On ne change rien. Vous êtes incorrigibles. Allons-y. Brigitte Boucher a bien voulu baisser les charges justement parce que le coût du travail était trop important en France. C'est évident. Et qu'on n'est pas assez condamnés. Et du coup, est-ce qu'il y a de l'emploi qui se recrée ? Mais attendez un peu, vous allez voir. C'est l'âme. On a dit ça pendant 5 ans. Oh les hommes là, vous la laissez parler. Le chômage a un peu baissé. En l'occurrence, lâcher les emplois d'Aescoval, ça ne veut pas non plus dire laisser 280 personnes sur le carreau sans s'en occuper. Valoura qui est un grand groupe, il peut très bien remettre des personnes sur le marché de l'emploi ailleurs. Vous savez que les ordonnances Macron ont cassé tout ce qui consiste à faire du reclassement ? Je sais, je sais. Mais il y a aussi énormément sur la formation. Il y a aussi énormément. Madame, sur ce que vous voulez dire. Si vous investissez dans une entreprise qui va péricliter, pourquoi vous ne vous mettez pas d'argent sur les fonds d'investissement ? Mais vous voyez, vous venez de parler du reclassement. Est-ce que je peux vous poser juste une question ? Est-ce que je peux vous poser juste une question, madame ? Une question. Vous venez de parler du reclassement, est-il vrai ? Oui ou non ? Que dans les ordonnances Macron, les obligations réglementaires des employeurs sur les reclassements ont-elles, oui ou non, été nivelées par le bas ? Il y a un grand plan de formation qui vient d'être annoncé par le bas. Mais vous répondez pas, madame. Et la réponse, c'est oui, madame. Oui, oui, oui. Vous devriez faire député de la République en marche. Exactement, madame. Vous reprenez juste pour la banane dursu. Elle est formidable. Allez, on va parler d'une autre industrie, l'industrie de l'armement. Est-ce qu'il faut que la France interrompe ses livraisons d'armement à l'Arabie saoudite ? On va écouter ce qu'on pense. La ministre des Armées, elle a fait une réponse. Je vous laisse en juger, c'est dès tout à l'heure à l'Assemblée nationale. C'est un meurtre. C'est un meurtre qui a été commis sur un journaliste. C'est donc aussi une atteinte épouvantable à la liberté de la presse. Et c'est donc extrêmement grave. Et c'est la raison pour laquelle nous réclamons la France avec ses partenaires européens. Nous réclamons que toute la lumière soit faite. Nous réclamons qu'une enquête crédible soit réalisée, que les responsabilités soient clairement identifiées. Et c'est sur la base des conclusions de cette enquête que nous tuirerons nos propres conclusions et que des décisions seront prises. Non, on ne vend pas des armes comme on vend des baguettes de pain. La règle est claire. La règle, c'est que toute vente d'armes est interdite sauf autorisation express. Alors, Clément Victorovic, vous allez revenir évidemment sur cette expression malheureuse. Toute vente d'armes est interdite sauf autorisation express. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut confirmer à Madame la Ministre que toute vente d'armes est interdite aussi elle est autorisée. C'est-à-dire que le raisonnement, je crois, ne choquera personne. Il y a une comparaison qui, au-delà d'être maladroite est absolument malhonnête intellectuellement. C'est-à-dire qu'il nous dit on ne vend pas des armes comme des baguettes de pain. Ça, personne ne l'a dit. Je crois même que personne ne le croit. En revanche, on en vend bien à l'Arabie saoudite. La question n'est pas les procédures ont-elles été respectées manifestement ? La réponse sera oui. La question, c'est faut-il continuer de le faire. C'est la seule question posée. C'est la seule question à laquelle Madame la Ministre ne répond pas. Et c'est quand même tout à fait curieux de la voir commencer quand on regarde le parcours argumentatif de la presse meurtre extrêmement grave. On enchaîne en disant il va falloir faire une enquête. On attend, on voit, on regarde, on se tâte. Et elle finit en disant ouais mais enfin les baguettes de pain. Enfin là, on est quand même dans un naufrage argumentatif qui est assez stupéfiant. Jean-Claude Dacier. Moi, je vais oublier la ministre ou le ministre, je ne sais plus ce qu'il faut dire. Je suis perdu. La ministre. Très bien. Pour revenir, si vous le permettez, au président de la République parce qu'il ne parle quand, à mon avis, il ne faudrait pas. Il ne parle pas quand, à mon avis, ce serait bien qu'il parle là. Je suis assez d'accord. Ah bah vous voyez que pour une fois... Ah oui, je suis assez d'accord. Avec la formule. Ce n'est pas le problème du coût du travail. On serait d'accord sur beaucoup de choses. Bref, il me semble quand même que la gravité des faits étant avérée, je ne sais pas si M. Ben Salman est le responsable suprême, enfin il semble bien quand même qu'il ne soit pas totalement indifférent à ce qui s'est passé. Rien de ce qui se passe en Arabie saoudite ne peut se faire sans M. Ben Salman qui est un dictateur saoudien. Ça ne me choque pas. Ça fait des années et des années que ça dure. Donc il est... Ça vous choque ? Il est... Oui, ça me choque. Il est évidemment dans le coup d'un meurtre affreux, d'une barbarie. Même dans les pays les plus barbares, on n'a jamais vu ça. Donc je ne sais pas, parce que le pouvoir saoudien est tellement opaque qu'ils vont essayer de lui sauver sa tête. Je sais ce que coûtent et ce que rapportent à la France les ventes d'armes dans ces pays. Et c'est vrai que c'est important pour nous. Donc dans un premier temps, je regrette que le président de la République ne dise pas ce qu'il pense de ça. On verra après pour les ventes d'armes. Mais je pense qu'une suspension à l'image de l'Allemagne n'aurait pas été superflue. Voilà ce que je pense. Hugo Bernalé, si on vous voit dans l'émissier quand vous avez vu vous mettre la main sur les yeux, encore une fois, la France est-elle à la hauteur dans ce dossier ? Non, il n'y a pas que dans celui-là, malheureusement. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron commence par une grande interview qu'il fait dans le journal sur le terrorisme, notamment sur la partie terroriste, en disant « Je sais que le Qatar et l'Arabie Saoudite ont des liens avec le terrorisme et c'est scandaleux. » C'est lui qui déclare ça, ce n'est pas la France insoumise. C'est quand ça ? Ça, c'était la grande interview qu'il avait faite dans l'Express en 2017, en août, je crois. Le point. Honnêtement, ce n'est pas un scoop. C'est l'interview fleuve. Je rappelle que tous les terroristes du 11 septembre étaient saoudiens, alors ce n'est pas un scoop. Non, mais attendez, ce n'est pas un scoop. C'est quoi la conséquence qu'on en tire ? Vendons-leur des armes. Certes, dans un cadre autorisé. Bon, on nage en plein délire. Sachant que, ok, on s'émeut du journaliste qui a été, à juste titre, on s'en émeut, qu'il a été... la France insoumise. Oui, non, mais je vois les parallèles qu'on peut faire, mais quand même, à un moment donné, s'il y a des humanistes, c'est quand même... On ne peut pas nous reprocher de ne pas être des humanistes, en tout cas. La guerre au Yémen, ce n'est pas une guerre propre. D'ailleurs, il n'y a pas de guerre propre en général. Il n'y en a pas. Là, celle-là, elle n'est vraiment pas propre du tout. Les civils... Millions d'enfants avec nos armes et on fait semblant de ne pas le croire. Et pour le coup, il y a des tas de journalistes d'investigation internationale qui sont sur le terrain et qui font la lumière sur cette affaire. Mais non, il faut attendre une enquête que ce soit pour le journaliste qui a été assassiné ou pour les armes qu'on vend. Mais on sait déjà tout. On sait déjà tout. C'est une question politique. Et oui, mon collègue Bastien Lachaud a eu raison de demander à combien de milliards coûte le silence de la France. Ah, combien de milliards ? C'est ça le sujet. Et oui, c'est dégueulasse de faire du pognon là-dessus. C'est dégueulasse. Un petit mot à majeur avant le journal. Il y a quelques jours, on en a parlé. On était assez narquois sur la grande déclaration là aussi de M. Le Maire disant les conditions ne sont pas réunies pour que j'aille pour le moment au forum de Riyad. Et on avait dit ça va très vite changer. On sent bien qu'on est dans la gesticulation. Et que je rappelais d'ailleurs que Bruno Le Maire avait dit qu'avec l'Arabie Saoudite, il y avait une convergence commune qui allait bien au-delà des contrats. Je rappelle aussi qu'il y a peu de temps, lorsqu'il y a eu des victimes civiles très importantes. Il y a eu un massacre avec beaucoup d'enfants dans le combat que mène l'Arabie Saoudite contre les houdistes au Yémen. Et à ce moment-là, je ne sais plus si c'est Mme Paris ou quelqu'un d'autre du gouvernement qui avait dit mais non, non, les armes que nous vendons ne sont pas utilisées dans ce conflit. Mais enfin, de qui se moque-t-on ? Honnêtement, ça respire là aussi. Un des péchés originels du gouvernement, c'est un amateurisme à tout crin. Un petit mot, moi j'ai de moucher. Moi je suis assez d'accord avec Jean-Claude Dessier. Un minimum suspendre ça et peut-être s'inspirer de ce qu'a fait l'Allemagne, c'est-à-dire tout de suite suspension des ventes d'armes. Là, c'est une affaire qui est quand même très grave de Jamal Khashoggi qui est orchestrée et on le sait aussi par la Turquie, orchestrée par le régime par Mohamed Ben Salman. Donc oui, il faut une réponse qui soit plus forte et en même temps, on a toujours, la guerre au Yémen, les intérêts économiques ont toujours primé sur des pays qui ne respectaient pas forcément les droits de l'homme. Et voilà, il y a des stratégies économiques et puis il y a des stratégies je sais que ça va me faire rouler. Les mêmes qui nous font des sons de droits de l'homme y compris en France, de liberté de je ne sais pas quoi, c'est bon. Si on veut parler de liberté de la presse, on peut en parler aussi. On va en parler dans un instant. En tout cas, je crois qu'il faudrait avoir là une réponse un petit peu plus forte et au minimum suspente. En fait, l'Arabie Saoudite c'est notre deuxième client et on vend, je crois, pour 5 milliards de dollars. l'art d'armes, c'est notre deuxième personne à qui on vend le plus d'armes. Donc effectivement, il y a des intérêts économiques qui sont assez importants. La question de savoir c'est si les libertés démocratiques sont la variable d'ajustement ou si vous voulez la petite cherry on the cake et que finalement, si on marche dessus du moment que la liberté de commerce continue. Moi, je veux bien parler avec vous de la liberté de la presse. Avec une idée, il n'y aura pas de deux poids deux mesures. C'est une liberté fondamentale. Avec la Libye, c'est vrai qu'il y a de plus. Ben ouais, et regardez... Un peu des mots, un peu de social. Regardez-vous, vous êtes d'accord, ce qui est un peu triste quand même, c'est que n'ayant plus un sou en caisse et 2 200 milliards de dettes, l'indépendance politique dans des dossiers délicats comme celui-ci, quand on n'a pas d'indépendance financière et Dieu sait qu'elle s'est envolé depuis un certain temps, c'est difficile. C'est triste à dire, 2 300 milliards de PIB par an ont produit dans ce pays. Alors si nous, on n'est pas indépendants financièrement... C'est ça qui est formidable avec vous, c'est car rien n'est. Si la France... Vivement que vous soyez au pouvoir, on va rigoler. Si la France, sixième puissance économique mondiale, n'est pas indépendante financièrement, alors qui l'est ? Alors, l'ensemble des nations sont menottées. C'est l'heure du journal avec Patrice Boiffer sur CNews. On se retrouve dans Punchline avec nos débatteurs Clément-Victorovic, Jean-Claude Dacier, Hugo Ribernalissi, député de la France Insoumise du Nord, Benjamin Hamain, responsable de la politique remandicative de la CGT Val-de-Marne et Brigitte Boucher, notre consœur de LCP. On va parler de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui est aujourd'hui au Parlement européen à Strasbourg pour continuer à dénoncer une persécution politique après les perquisitions qui ont touché plusieurs membres de la France Insoumise ainsi que le siège et de la France Insoumise et du parti de gauche. On écoute Jean-Luc Mélenchon, vous êtes d'accord de gouverner ici ? Allez, c'est parti. C'est une persécution politique extrêmement disproportionnée et c'est suivi d'un tel feu roulant d'accusations unilatérales que, bon, à la force des choses, on appelle ça une persécution politique. Mais bon, ça existe dans d'autres pays. Vous savez, moi, je suis content. En Colombie, je serais déjà mort. Au Mexique aussi. Donc là, ça va, je suis vivant, je vous réponds. Comparaison vos raisons, Clément Victorovitch ? On peut comparer la situation de la France à la Colombie ? Non, c'est intéressant. Quand même ! Je t'écoute avec intérêt. Ah, mais moi, je n'aurais jamais dit ça à sa place. Évidemment que la comparaison elle est un peu cavalière mais Jean-Luc Mélenchon est dans une forme d'hyperbolisme mais depuis le début de cette affaire. À ceci près que les mots, y compris les mots de persécution politique que moi je trouve évidemment beaucoup trop forts et qui pour l'instant ne sont pas fondés. J'aurais deux remarques. La première, c'est on aurait aimé à minima avoir Jean-Luc Mélenchon sur ce registre-là plutôt que sur celui de la tempête comme on l'a connu la semaine dernière. Et une deuxième observation sur le fond, quand il parle de persécution politique, bien sûr que c'est beaucoup trop tôt, bien sûr qu'il n'y a aucune preuve. On peut observer que sur l'affaire parce que l'affaire des assistants parlementaires qui est l'une des deux affaires européennes, il y a eu des persécutions dans d'autres... Des persécutions ? Des perquisitions ! C'est une paronommase persécution, perquisition. Il y a eu des perquisitions dans d'autres sièges de partis politiques, le Modem et le Rassemblement National. Dans les deux cas, les perquisitions ont eu lieu au moment d'une information judiciaire sous la conduite d'un juge d'instruction. En l'occurrence, c'était une simple émission d'information sous la conduite du parquet. Donc, c'est cet argument-là qui peut l'autoriser à attaquer le pouvoir politique pour le choix des mots. Je le trouve très hyperbolique. Alors, Hugo Bernal, il en a remis une petite couche aux journalistes aussi. Si moi, vous me détestez, je peux le comprendre car je vous le rends bien. Bon, alors... Est-ce bien nécessaire ? Oui, bon... Je voulais vous interrompre tout à l'heure pour vous dire qu'il n'allait pas au Parlement européen pour commenter l'affaire des perquisitions, etc. Il y a des raisons politiques. C'est important de le dire parce qu'on pourrait croire qu'il va là-bas pour parler de l'affaire. Non, parce qu'il y a des évolutions au Parlement européen et justement, on aura un petit groupe au sein de la GUE avec Nus Omarji et notre nouveau camarade Morel. Bon, donc c'était ça, c'était ça, la volonté politique. Après, on peut discuter de plein de choses, de l'hyperbole, de la provocation ou pas avec les journalistes. Moi, je pense que il faut voir, on peut se concentrer sur ce qui s'est passé Jean-Luc Mélenchon comment il a réagi, mais c'est occulter quand même la cause et le point de départ de tout ça. Jean-Luc Mélenchon n'a pas décidé de se faire perquisitionner à 7h du matin et décider de s'énerver dans la foulée et décider de... Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et ce qui nous permet d'affirmer qu'il y a une volonté politique derrière tout ça, je dis bien affirmer, c'est justement les moyens utilisés, à la fois les moyens d'enquête et la disproportion des moyens de police autorisés. Mais vous savez, personne ne décide de l'ordre d'une perquisition, vous le savez. Comment ? Hugo Bernalise, personne ne peut décider à quelle heure il vient de me perquisitionner. Oui, quand on est soi-même perquisitionné. Par contre, la police, elle décide de l'heure et du jour. Donc, il ne faut pas l'oublier. Et il se trouve que c'est le hasard comme ça du calendrier. Pour le coup, là, c'est vraiment un hasard. La semaine dernière, pendant que Jean-Luc Mélenchon était auditionné par l'Ocelsif, moi, j'auditionnais le patron de l'Ocelsif à l'Assemblée nationale en fin d'après-midi. L'Office de corruption et lutte contre la fraude fiscale. Et qu'est-ce que je lui ai dit ? Parce que ça masque beaucoup de choses cette affaire. Je lui ai dit que c'est 90 personnes l'Office en question. Le bureau qui se charge de notre enquête, c'est 18 personnes en deux sections. Donc, 9 personnes en réalité qui sont en charge de cette enquête. Quand vous avez plus de 100 policiers, ce n'est pas vrai que c'est que le bureau en question qui a pu faire la perquisition. Et vous n'avez pas des autorisations pour mobiliser autant de policiers si ça ne remonte pas hiérarchiquement. C'est impossible. C'est impossible. Donc, c'est une opération politique. C'est ça que vous pouvez nous démontrer. Oui, c'est une opération politique. Et en plus, les pauvres malheureux, ils ont touché 20 personnels supplémentaires là au 1er septembre. Et c'était la révolution. Ils sont passés de 70 à 90. Quand je lui dis à ce monsieur, à ce commissaire, imaginons que demain on arrive au pouvoir, on double vos effectifs. Est-ce que vous trouviez suffisamment de boulot pour tout le monde ? Il me dit oui. Et là, ils viennent s'embêter avec un truc où il n'y a même pas le début de commencement d'une affaire. Voilà. Donc, je n'ai pas d'autre explication que celle-là de dire que c'est pour des raisons politiques. Et si vous voulez qu'on en ait le cœur net, je vous propose de faire une perquisition. Il n'y a pas plus de soupçons que ça qui ont permis de perquisitionner la France Insoumise. Perquisition non chez monsieur Castaner, en l'occurrence plutôt chez monsieur Philippe puisque c'était le premier ministre de l'Intérieur au moment où la décision a été prise. Jean-Claude Dacier, un commentaire sur... Monsieur Mélenchon manifestement a du mal à revenir sur Terre. Il a cassé beaucoup de vaisselles. Il y a beaucoup de points sur lesquels je pourrais souscrire à ce que dit notre ami. Le problème, c'est que la violence qui a accompagné tout ça fait qu'il n'est plus crédible. Il a cassé la vaisselle. Il essaie de recoller les morceaux. Là qu'il est content d'être en vie, que je ne sache pas. Il n'a jamais été menacé de mort. Heureusement, dans ce pays, il meurt. Si, il y a des militants d'extrême droite. D'ailleurs, il n'a fait partie des fantasmes que vous nous avez servis il y a quelques mois. Non, ce n'est pas un fantasme. Il y a une enquête en cours et il y a des gens qui ont été mis en garde à vie et passés en détention provisoire. Et dites-vous bien que là, la rapidité de l'enquête, elle n'y était pas au rendez-vous. Non, non, mais je ne rigole pas. Vous avez raison de faire le parallèle par ailleurs. Vous avez raison parce que là, on voit que la célérité de la police et de la justice, c'est un peu plus... Je répète, je répète et encore une fois, l'occasion est gâchée parce qu'il y avait peut-être des choses à dire. Il aurait dû les dire s'il avait gardé son franc. C'est notre responsabilité collective de discerner. Tant pis, je pense que les Français ont vu quelqu'un, ils le connaissaient dans ses excès, dans sa brillance, mais là, ils ont vu quelqu'un qui ne peut plus être président. Benjamin Amin. Un être humain, par exemple. Ah oui, on est tous un être humain, c'est sûr. On a eu ce débat il y a quelques jours, la semaine dernière, ici. Et moi, j'étais le premier à dire que je ne partageais pas justement l'outrance qu'il y avait eu au moment de la perquisition. Mais je refuserais pour autant que ça avait là-haut se disait le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Moi, je n'aimerais pas qu'on regarde le doigt trop longtemps. Il y a, et je l'avais dit d'ailleurs la semaine dernière, des choses qui sont profondément choquantes sur le fond. Moi, je l'avais dit, perquisitionner au domicile de Jean-Luc Mélenchon, c'est quelque chose qui est très rare. On peut perquisitionner des sièges de parti, perquisitionner au logement, vous pouvez vérifier, c'est extrêmement rare. Sans une centaine de policiers, je l'avais dit aussi, Jean-Luc Mélenchon, c'est par Edouane Faïd. Il y a des choses aussi qui sont étonnantes. Moi, je vois des éditorialistes qui se livrent dans leurs analyses. Attendez que la justice va faire son travail. On verra bien ce qu'il en est. Il y a des éditorialistes, j'en ai encore entendu ce matin, qui se transforment en fou, qui est un ville, et qui font, qui, excusez, alors il y en a qui font très bien leur travail et encore heureux, mais il y en a d'autres qui se prononcent à charge. Ce serait bien d'attendre le résultat de l'enquête quand même. Bon, ensuite, si vous voulez, derrière, je suis désolé, ces derniers temps, entre l'affaire Benalla, le fait que Vincent Crase avait évoqué au moment de l'affaire Benalla des armes au siège d'En Marche, qu'il n'y a pas eu de perquisition, mais une visite judiciaire, le fait qu'il y a eu également quand même cette histoire. C'est une autre affaire, ça. Non, mais attendez, le fait qu'il y ait... Excusez-moi, pourquoi je vous dis ça, Laurent Ferrarie ? Pourquoi je vous dis ça ? Pour évoquer le deux poids, deux mesures. Ensuite, le canard enchaîné, ce n'est pas la CGT, le canard enchaîné a pointé comment se sont passées la succession de François Mollins comme procureur de Paris et l'interventionniste de M. Macron qui a retoqué trois candidats que l'on a dit. Et nous étions tombés d'accord là-dessus. Ça, ce débat, on l'a déjà eu. La politique et le judiciaire sur ce genre de dossier et là-dessus, moi, je partage le positionnement de Jean-Luc Mélenchon, même si, sur le fond, je le rappelle, le calme et le sang-froid, c'est ce qu'il faut. S'il avait gardé son sang-froid, il serait dans une position beaucoup plus forte que celle d'aujourd'hui où il est obligé de se mettre en situation de victime et de complot politique qui reste à prouver. S'il avait su garder son sang-froid, il aurait pu nous expliquer ce que vous dites. On en aurait pensé ce qu'on en aurait pensé. Mais au moins, il aurait été fort. Là, il est évidemment formidablement affaibli. Brigitte Boucher, sur le fond, la France insoumise est très combative. On le voit à travers les députés. Il y a un projet de loi sur la justice qui arrive. On va se parler de ça parce qu'on a donné l'entente de pouvoir reprendre. Chez nos confrères de BFM, Sophia Chiquirou, qui s'exprimait en disant notamment qu'il n'y a pas eu de surfacture-action, qu'il n'y a pas eu de détournement de fonds publics. Encore une fois, la justice va faire son oeuvre. Oui, effectivement, il faut que la justice passe et il y a la présomption d'innocence. Il a raison de se défendre sur le fond, Jean-Luc Mélenchon, s'il pense qu'il est innocent. Donc, effectivement, la réaction de Jean-Luc Mélenchon, moi, je pense qu'elle le discrédite. Tout ce qui est excessif est insignifiant, disait Talleyrand. Talleyrand, oui, c'est vrai. Voilà. Et du coup, si vous voulez, je trouve que ce comportement-là le discrédite sur le fond et que le fait de dire qu'il y a cette persécution politique, encore faut-il le prouver. Mais je viens de vous faire la démonstration. Non, parce que quand on regarde le Rassemblement national, ils ont eu autant de monde et ils ont été perquisitionnés dans dix endroits à la fois et ils sont allés chez Jean-Marie Le Pen au parc de Montretout. Attendez, si vous avez regardé dans quel cadre c'était, c'était en 2016 ce dont vous parlez, la perquisition en question, qui était aussi dans le cadre d'une enquête préliminaire. Elle faisait suite à quoi ? Pourquoi c'est ce moyen juridique qui a été utilisé ? Encore qu'on pourrait le contester, j'aurais préféré que ce soit aussi un juge d'instruction en l'État. Parce qu'il y avait eu un signalement de l'office anticorruption du Parlement européen qui a fait la même enquête pour le Modem, qui a fait la même enquête pour la France insoumise puisqu'on a dû répondre à cet office au Parlement européen. Qu'a fait l'office ? Est-ce qu'il a signalé à la justice qu'il y avait un problème avec les instants parlementaires européens ? Non. L'office européen a dit c'est bon, Jean-Luc Mélenchon est en règle. Donc à un moment donné, si ce n'est pas de l'achardement, expliquez-moi ce que c'est. Un dernier mot, Roger Boucher, après on avance. Non, en fait, ce que je trouve dommage, c'est que là, ce matin, il allait à Strasbourg justement pour lancer un peu sa campagne des européennes. Il était avec Emmanuel Morel qui le rejoint, qui était toujours au Parti Socialiste et que du coup, je trouve que c'est un petit peu dommage parce qu'il n'arrive pas à sortir de cette colère comme on doit sortir d'une grève. Je pense que c'est les journalistes qui n'arrivent pas à sortir de ça non plus. Non, je ne crois pas. Tout ça se nourrit globalement. Je pense que quand on regarde toutes les enquêtes qui sont en train de sortir, c'est en train de le pénaliser. Dans l'enquête de chez Opinionnois, il est au plus bas dans le baromètre et 64% des Français sont choqués par le comportement de Jean-Luc Mélenchon pendant la perquisition. Ah, c'est 64%. Donc ça a changé. Il y en avait un à 70 là. Ah oui, enfin, on est au plus bas dans les sondages. Non, mais je ne dis pas. Mais là, je pense que ça l'a desservi. Sans doute. Sauf que notre objectif, ce n'est pas de passer notre temps sur les plateaux à sur cet épisode-là précis. Que vous l'avez vu qu'une fois, deux fois, on a compris. Mais oui, c'est lui. Si on met le saut de la machine à chaque fois, il doit s'en prendre. Ce qui est certain, c'est que depuis une semaine, au lieu de parler par exemple Brigitte Bouget, je pense que l'occasion fait le larron et que peut-être, en tout cas, ça ravit certains que depuis, plutôt que de parler du romaniment le plus loupé depuis la chute de l'Empire romain d'Occident, depuis une semaine, on parle de ça. On va faire un petit clin d'œil, un petit sourire. On va écouter un député La République En Marche du Barin. Il va peut-être vous faire sourire Bruno Studer. Alors lui, c'est sur une histoire d'accent. C'est juste une petite séquence clin d'œil. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. J'espère qu'elle sera intelligible jusqu'au bout, malgré mon accent alsacien que j'essaye furieusement de cultiver ces derniers jours. Accent alsacien, j'irai prendre des cours transpartisans chez Monsieur Catin parce que j'ai encore des progrès à faire. Pourquoi est-ce que j'ai envie de défendre l'accent alsacien ? Peut-être, Mesdames et Messieurs, parce que c'est au nom de cet accent qu'en Alsace, nous avons subi des moqueries, des primades. Non, ce n'est pas une honte, parfois même des règlements de comptes sanglants. Non, je suis fier de l'accent alsacien, Monsieur Strowman, et vous aussi. Mesdames et Messieurs, non, ce n'est pas une honte, vous n'avez pas le monopole de l'Alsace. Vive l'Alsace, vive la République et vive tous les accents de France, de Strasbourg et même de Marseille. Voilà, c'était un petit clin d'œil, Jean-Claude Dessé. Non, bon, oh là là. Bon, le clin d'œil, vous voulez bien faire. Je vous le disais, pas du bourre. Excusez-moi, c'est l'Assemblée Nationale, ce n'est pas le festival de Montreux. Des fois, ça ressemble quand même à un cirque. Non, particulièrement. Excusez-moi, il y a des fois ça ressemble à un cirque. Allez, autre cirque. Regardez cette séquence, elle nous vient d'Italie, c'est un député européen qui écrase avec sa semelle des documents du commissaire. Alors, ça ne vient pas d'Italie, évidemment, ça vient du Parlement. Il tape avec sa chaussure, alors, je ne sais pas si c'est cette séquence-là exactement. On va la voir. Voilà, on va la voir avec sa chaussure sur les documents du commissaire européen. Voilà, il prend sa chaussure. L'Europe qui a retoqué, vous le savez, les budgets italiens, l'Italie a trois semaines. Voilà, il ne tape pas, effectivement, il essuie sa chaussure dessus. L'Italie a trois semaines pour revoir son budget. Est-ce qu'on est face à une possible crise ? Qui est-ce qui veut prendre la parole là-dessus, Benjamin Amard ? Non, mais alors, bien évidemment, là, le pas de deux entre les libéraux et les extrémistes de droite en Italie sont en train de se jouer. Chacun à l'approche des européennes se servant de l'autre comme son épouvantail. Moi, je nommerai juste une chose. En revanche, le budget du Portugal qui, lui, s'est fait à contrario des idées libérales de Bruxelles alors que le Portugal est en très bonne santé économique et qu'on est dans une politique véritablement de gauche avec une relance par la consommation, une augmentation des retraites, une augmentation des salaires, un renforcement du code du travail pour les salariés, ça, par contre, personne ne le retoque parce que la politique du Portugal, c'est celle qui marche en Europe. La politique italienne est une politique libérale ? Ah ben, excusez-moi, je ne savais pas, Matteo Salvini fait partie de la 3ème internationale. Je croyais que l'État italien et que la tête allait encore grossir. Excusez-moi, Matteo Salvini, Matteo Salvini, en réalité, s'il est identitaire et ultra-droitier sur la politique identitaire, en revanche, économiquement, c'est un ultra-libéral, bien évidemment. Alors, Clément-Victorobich ? Sur cette séquence ? Sur la séquence, elle est réussie. Elle est réussie. Ici, le gouvernement italien, la Ligue italienne réussit son coup, c'est-à-dire que voilà, tout le monde en parle, l'image, elle est extrêmement frappante. Je m'essuie les semelles sur les documents de M. Moscovici. Bravo, bravo l'artiste en termes de communication, c'est parfait. Mais pourquoi ? Si on remonte d'un cran, c'est qu'en termes de négociation, moi, je trouve que la position de la Commission européenne, elle ne fait rien d'autre que de renforcer le gouvernement de Salvini, car enfin, voilà la Commission européenne qui engage à l'encontre de l'Italie une procédure qui n'a jamais été engagée à l'encontre d'aucun autre gouvernement européen. Alors même que, un, la menace, elle est totalement vide parce qu'on sait très bien que la Commission européenne ne va pas appliquer des milliards d'euros de sanctions à l'Italie. Je suis d'accord. Nous, ça les renforcerait encore. Exactement. Donc, à quoi ça sert de déployer une menace qui ne sera jamais appliquée à rien, sinon à perdre de la crédibilité ? Et puis derrière, sur le fond, l'Italie argue pas complètement à tort que pendant la crise, on a laissé filer les dettes et les déficits dans tous les pays d'Europe pour faire de la relance économique. Et eux, ils disent pourquoi pas nous, pourquoi pas maintenant ? Et donc, en fait, en réalité, on sait très bien que la seule véritable menace qui fonctionne en ce moment à l'encontre du budget italien, c'est la menace des marchés et que de toute façon, ça n'est que cela qui va arbitrer ce que fera in fine le gouvernement italien ou pas. Et donc, je ne comprends vraiment pas pourquoi est-ce que M. Moscovici et la Commission européenne sont allés se mettre dans un si mauvais procès qui va ne faire que renforcer le discours de Matteo Salvini à l'encontre de l'Union européenne alors que ça ne leur sert à rien sur le fond. Je trouve qu'en termes de négociation, c'est très 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 malgé. Je suis globalement d'accord avec Clément. Pour l'instant, ce sont les marchés boursiers qui se fondent parce qu'ils s'inquiètent de ce qui peut se passer, notamment en Italie, du dialogue compliqué entre Bruxelles et l'Italie. Mais comme en France il y a quelques années, Bruxelles n'a pas les moyens de taper sérieusement sur la table et de ramener l'Italie, ils n'ont pas les moyens. L'Angleterre va partir, l'Italie est en crise. Dans les pays de l'Est, ça ne va pas fort. L'Europe va mal, tout le monde le sait. Ce n'est pas le moment d'aller gesticuler. L'Italie, d'abord, elle a présenté un budget, sauf erreur de ma part, qui est en dessous des 3%. Exactement. Alors c'est vrai qu'ils ont encore gonflé un peu la dette. C'est pour ça que quand vous dites qu'ils sont libéraux, ils sont libéraux avec l'argent qu'ils empruntent. Mais l'Europe ne peut rien et c'est bien l'un de nos problèmes. Il faudrait quand même se rappeler un petit peu comment on en est arrivé là et qu'il y a un certain nombre de traités qui ont été signés et validés par Nicolas Sarkozy, par François Hollande, le dernier en date, qui permettent cette procédure qui est tout bonnement intolérable. Intolérable parce que ça veut dire que les parlements et tout comme le Parlement français, comme moi en tant que député à l'Assemblée nationale, ce que je vote est contraint par la Commission européenne sur ce qui fait la souveraineté d'un pays, à savoir le choix de ses dépenses, ses recettes et de ses dépenses. Le B à bas. Derrière ça, on voit bien que ça va mal dans toute l'Europe et oui, l'extrême droite monte partout en Europe. Mais pourquoi ? C'est pas l'allonnement des planètes qui fait ça. C'est la politique libérale des libéraux en Europe qui produit ces gens-là. Il faut le dire, il faut que les gens l'entendent. Il faut le répéter, bien sûr. Donc si on croit qu'on va guérir en votant pour des gens comme Emmanuel Macron, c'est vraiment que la politique économique de la France est une politique libérale du 20 ans. Je ne savais pas, Jean-Claude Daciot, que François Hollande et Nicolas Sarkozy étaient des commissaires du peuple. Je vous l'ai déjà dit. Ça s'appelle la politique de l'offre. C'est la fin de l'émission quasiment. Je vous l'ai déjà dit ici, j'en suis persuadé. Ces politiques libérales, elles servent des entrecôtes frites aux populistes d'extrême droite. Il y a eu hier un très bon documentaire. Bien préparé, c'est bon. Mais c'est réicule sur le fond. Un tout petit mot après. Un très très bon documentaire sur la politique sociale en Italie. Depuis Berlusconi, on a fait exploser la précarité en Italie. Ça a permis à la Ligue d'arriver au pouvoir. Et ces politiques libérales menées en Europe, ces espèces de dictates qui vont venir, qui vont être perçues et utilisées par Salvini comme des dictates qui viennent de Bruxelles, à Salvini d'accroître son emprise sur le peuple italien. Juste pour finir, Laurence Farré, moi je pense qu'il faut une politique de relance économique. Oui, il faut arrêter avec l'indépendance de la banque centrale européenne. C'est ça qu'il faut faire. Et donc, les gens, ils ont un bulletin de vote pour les élections européennes ici en France, mais partout en Europe avec le mouvement Et maintenant le peuple dont la France insoumise fait partie. Voilà, les gens... C'est beau, vous décretez la relance. Un tout petit mot, Brigitte Boucher, il nous reste une trentaine de secondes. 100 milliards. Allez-y, mais la France insoumise, vous tenez ce discours-là, mais en même temps, vous ne voulez pas sortir de l'Union européenne si j'ai bien compris. Vous ne voulez pas quitter l'Europe. Non, on veut désobéir. Vous voulez juste réviser les chiffres. Tout ça est cohérent. Désobéir avec ce traité-là. Non, la seule chose, c'est que ça ne va pas. Non, je ne suis pas d'accord avec ce... Non, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, mais vous ne voulez pas sortir... Je suis absolument en désaccord avec le traité européen. Vous ne voulez pas sortir de l'Union européenne ? Et alors ? Alors, vous en acceptez à l'heure ? Mais non, mais parce qu'en fait, on a deux plans. Je ne sais pas si c'est le moment de parler du plan A, plan B. Non, là, en fait, il y a le plan C qui est le plan pub et le plan B, le plan P, là. Merci, en tout cas, le gouvernement ici, Benjamin Hamas et Brigitte Boucher. Dans un instant, on va accueillir Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France. Faut-il rapatrier les enfants de djihadistes français qui sont en Syrie ? Ce sera l'une des premières questions que je lui poserai tout de suite. Bonsoir, Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. Cette question, faut-il que la France rapatrie ? On estime qu'ils sont 150 enfants de djihadistes.